Monsieur Jean-Siba Dumec-Diata, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en communication, enseignant-chercheur et maître de conférences à la Faculté de Lettres et de Sciences Humaines à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Siam Yantia ? Oui. Nous sommes déjà sur la dernière ligne droite de la campagne électorale et plus que quelques heures avant la fin de cette campagne qui a duré 13 jours. Comment appréciez-vous de manière globale cette campagne ? Oui. Pour apprécier d'abord la manière dont se déroule la campagne, on ne pourra que regretter les incidents que nous avons vus un peu partout dans certaines régions, c'est-à-dire les scènes de violence auxquelles nous assistons, qui n'ont pas leur place parce que nous concevons que la campagne électorale, c'est une fête nationale où les candidats, dans la paix, avec beaucoup d'humour, souvent vont s'adresser aux populations pour leur exposer un certain nombre de problèmes. Donc, la violence n'a pas sa place. Donc, si nous constatons la situation dans laquelle nous sommes, où hier il y a eu des scènes de violence à Catherine, à Kaoulak, où avant-hier il y a eu des scènes de violence à Darumousti, en fait, qui occasionnent des blessures graves, c'est des regrets que nous avons parce que la conception que nous avons de la campagne électorale, c'est une fête nationale, une opportunité qui est donnée à tous les candidats de pouvoir s'adresser de la meilleure des manières aux populations. Alors, par rapport maintenant à son déroulement, en fait, c'est une campagne tout à fait particulière compte tenu de la situation nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir trois semaines, nous avons moins de deux semaines. Et les campagnes et les acteurs politiques sont appelés à aller sur le terrain, partout au Sénégal, pour pouvoir s'adresser. Donc, le contexte d'organisation de ces élections-là, de cette campagne-là, n'est pas très favorable. Nous sommes dans un contexte de ramadan, où les gens sont préoccupés par une situation religieuse qui est là. Nous sommes aussi dans un contexte où les populations ont vécu, entre 2021 et 2023, des situations extrêmement graves. Ce qui fait que, jusqu'à là, nous avons les séquelles de ces conséquences, de ces situations-là que nous avons vécues, que c'est particulièrement douloureux, avec des emprisonnements, avec plusieurs nombres de morts, des jeunes qui sont décédés à la suite de ces événements-là. Ce qui fait que, bon, les gens n'ont pas cet engagement. Il y a aussi la chèreté de la vie. Aujourd'hui, les gens se verraient mal d'aller accueillir des acteurs politiques, alors qu'ils n'ont même pas de quoi satisfaire à leurs besoins quotidiens. Donc, c'est des actions qui ont un peu eu des impacts négatifs sur le bon développement de la campagne. Mais, quand même, il faut se féliciter de son déroulement. Quand on voit la manière dont les candidats se rencontrent, la manière dont les candidats échangent, la manière dont les candidats échangent des civilités, quand ils se rencontrent, c'est aussi des éléments à féliciter. Quand on voit, du point de vue de la communication, la manière dont les candidats s'interpellent, parce qu'aujourd'hui, nous avons, quoi qu'on puisse dire, nous avons deux grandes forces qui s'affrontent. C'est-à-dire la force du parti au pouvoir et la force du principal leader de nos positions, incarné par Mathieu Roudiamaïsaï. Quand on voit les échanges de messages, les interpellations, les défis qu'ils se lancent, mais c'est des éléments de communication dont on avait besoin, sur lesquels les candidats sont attendus par rapport à des réponses bien claires. Vous avez vu la démarche qui consiste pour un candidat comme Basir Roudiamaïsaï à envoyer un défi à Amadouba, qui est son principal concurrent, en lui demandant de faire une déclaration de patrimoine. Mais c'est un message purement communicationnel qui vise à discréditer le candidat adverse, en montrant qu'en réalité, celui-là aurait peut-être bénéficié de financement qui appartiendrait, qui ferait l'objet d'une malversation ou autre. Et nous avons la réplique d'Amadouba qui déplace le débat. En fait, nous sommes dans un cadre où peut-être la question de l'interpellation de l'autre ne lui fait pas, en fait, il ne lui fait pas cadeau, mais aussi il sent derrière l'interpellation de Basir Roudiamaïsaï, un piège qui tend à lui mettre dans une situation d'inconfortabilité. Et vous voyez la réponse. Au lieu de répondre, il déplace le débat en parlant d'inexpérience. Et ça, du point de vue de la communication, il faut l'analyser comme étant un possédé qui consiste à déplacer le débat pour interpeller le candidat, pour répondre au candidat par rapport à une autre démarche, par rapport à un autre angle qui serait plus ou moins... sur lequel nous serons plus à l'aise. Donc, nous voyons qu'effectivement, il y a eu... Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est du point de vue communicationnel, c'est qu'hier, il y a un candidat qui a posé un acte qui a dit long. Regardez la manière dont M. Roudiamaïsaï, qui aujourd'hui cristallise un certain nombre d'espoirs, qui aujourd'hui mobilise énormément de foules, de la même manière que Amadouba le fait. Il est venu hier avec un balai, et le balai est purement symbolique, c'est-à-dire du point de vue social. Derrière ce balai-là qu'il avait, avec pas de verre lui, on voit l'image de quelqu'un qui voudrait se débarrasser de leaders politiques qui étaient là, qui ont occupé un effort. Et pourquoi ça interpelle ? Parce que nous sommes dans un contexte au Sénégal de couvées à plaisanterie, où quand il vient dire que oui, c'est un balai qui m'a été offert par un diolat, qui lance un défi au Sénégal, en leur disant, mais il faut prendre soin de ce balai-là. C'est un défi que nous relançons. En fait, du point de vue de la communication, ça marche. Et ça interpelle. Et en fait, le message qu'on veut faire véhiculer, il est compris par la population. Donc, malheureusement, on a constaté au-delà de ces principes, mais une absence totale des autres candidats. On a vu que c'est juste des petites caravanes qu'ils font. Au-delà de ça, on ne les sent pas. Il y a certains même qui privilégient les débats télévisiaux. Vous avez vu, je prends un exemple. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs politiques qui sont impliqués dans ces organisations délaissent le terrain pour venir faire des débats politiques dans les télévisions. Alors que les principaux candidats, qui ont un certain degré de confiance, ils privilégient la campagne sur le terrain jusqu'à des heures très tardives. Et même, ils achètent des temps d'antenne où les responsables de ces médias-là les trouvent là où ils sont pour faire des émissions. Donc, vous voyez que, d'une part, on veut tout faire pour ne même pas perdre du temps. D'autre part, certains qui, peut-être, ils ont senti la situation politique qui prévaut, ils essaient de minimiser, ça va le focus surtout sur les organes de presse, alors que la presse, c'est un outil de communication, mais que la proximité, elle porte beaucoup plus de fruits que les moyens de communication médiatrices. D'accord. Alors, Jean, nous avons tous remarqué que la campagne a démarré timidement, mais depuis l'élargissement de prison d'Ousmane Tonko et de son lieutenant, Basirou Diomaïfaï, il semble que les choses ont pris une autre tournure. Oui, en réalité, c'est cela qui confirme que Basirou Diomaïfaï et son mentor, Ousmane Tonko, ont été les grands affaires de la campagne depuis l'ouverture. Oui. Parce que ceux qui avaient la capacité de mobilisation, mais ne l'ont plus. Ceux qui avaient la capacité d'aller sur le terrain, en fait, de couvrir un voyage territorial national, mais ils n'étaient pas dans les dispositions pour pouvoir parler à ces populations. C'est la raison pour laquelle, mais derrière l'emprisonnement, en fait, beaucoup de gens, comme moi, étaient convaincus que le président de la République ne pouvait pas les libérer, la justice ne pouvait pas les libérer avant la fin de la campagne. Parce que les libérer avant la fin de la campagne, alors que c'est des gens qui ont été accusés de choses extrêmement graves, que l'État n'a pas pu prouver, que l'État même qui était obligé de demander une amnésie pour les libérer, en fait, ça montre que leur sortie, forcément, va créer un élan de sympathie. Au-delà de ce qu'ils avaient comme élan de sympathie, au-delà de ce qu'ils avaient comme militants de la première heure, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de militants qui vont se rajouter à cela parce que les éléments sur lesquels ils ont été accusés et emprisonnés ont révélé être des éléments qui ne tiennent pas. Donc, ce sentiment de justice, d'injustice là, qui va les accompagner dans leur caravane, mais ce sera un sentiment qui va avoir des ressemblées du point de vue du recrutement de militants. Donc, beaucoup de gens vont voir, derrière ceux qui ont toujours tenu ce discours-là, et l'autre taux, c'est que Ousmane Songo et son parti ont toujours été présentés comme un parti de violents où des gens sont très violents. Quand on voit cette situation dans laquelle nous sommes, où l'État même, le gouvernement même, après les avoir accusés de terrorisme ou autre, prend une mesure, sans pour autant qu'ils soient les demandeurs pour leur dire, oui, finalement, on vous pardonne, finalement, on signe une loi d'amnestie, mais cela révèle qu'en réalité, ils ont été juste emprisonnés pour des raisons purement politiques. Et cela, forcément, ils vont les retomber. L'exemple est important. Le président Macky Sall, s'il est arrivé à ce stade-là, c'est en partie grâce, à cause de, surtout, de l'accusation, à cause de l'injustice qu'il avait vécue au temps du régime de Ouad, quand il a voulu convoquer le fils de Ouad à l'Assemblée nationale. Donc, les questions d'injustice, souvent, elles, s'immiscent dans les choix des militants. Parce que les Sénégalais sont attachés à la justice. Quand ils voient quelqu'un qui est victime d'injustice, forcément, ils le soutiennent. Et d'abord, déjà, parce qu'il a une capacité de mobilisation, quand on voit toutes les rencontres auxquelles ils prennent part, c'est la grande coalition qui mobilise le plus. Aujourd'hui, qu'ils ont été en prison et qu'ils sont sortis avec le statut d'opposant, le statut de victime du régime de Maksa, le statut de gens qui ont été victimes d'injustice. Mais forcément, ça va développer. Et d'ailleurs, la confirmation de ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, depuis Amantia, depuis qu'ils ont commencé leur campagne, partout où ils passent, vous avez des ralliements de maires appartenant au pouvoir. Et pour une rare fois, vous entendez quelqu'un dire qu'il a quitté le parti de Basturi de Maïfaye, le parti d'Ousmane Songo, pour rallier le pouvoir. Mais l'effet inverse, nous l'avons hier. Le contraire, oui. La mairesse de Kawon a quitté Benobo Kriakar. Un des maires de Médine-le-Dakhar a quitté la coalition pour aller rejoindre Basturi de Maïfaye. Un maire de la vallée, je ne sais pas, que Darukoudos a quitté pour rejoindre la coalition de Basturi de Maïfaye. Donc, ils sont en train de tellement débaucher. Et cela est révélateur quand même du niveau de face qu'ils ont. Parce que, quand quelqu'un rallie, c'est parce qu'il a de l'espoir que derrière ce ralliement-là, il peut y avoir... Et même les autres partis qui sont en train de rallier. On a vu le maire de Bunkling qui a rallié, qui est un fermant défenseur du PS, du PDS, qui a finalement plié bagage pour aller rejoindre la coalition. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on voit qu'il y a une certaine violence. Parce que, souvent, quand il y a une menace qui est là, forcément, cela aura des répercutions. Et souvent, les répercutions passent à la mobilisation dans certaines localités où les leaders pensent qu'ils sont en teneur fiers. Mais ça provoque un sentiment de frustration. D'accord. Et souvent, il aboutit à... Et ce qu'il faut aussi, c'est la force, la diversité des acteurs qui sont impliqués dans la campagne. Vous avez même vu, pour la première fois, des actrices, vous avez même vu des acteurs religieux qui, d'habitude, étaient dans leur chappelle qui, aujourd'hui, se lancent. Vous avez vu ce que Chef Barat est en train de mobiliser au plan national, comme électorat. Quelqu'un, pourtant, qui n'est juste un chroniqueur qui fait autant de mobilisation au point même qu'il y ait des violences contre sa caravane. C'est pour vous montrer que la campagne, quand même, quoi qu'on puisse dire, elle a surtout été enclenchée. Le goût a été surtout enclenché par la libération de Basile de Maïchaï et d'Ousmane Songho. D'accord. Jean, selon vous, qui sont les grands favoris de ce scrutin et est-ce que vous vous attendez à un second tour de la présidentielle ? Oui. En élection, tout est possible. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut reconnaître, c'est que derrière les foules qui accompagnent les candidats, mais les foules ne font pas l'électorat. Effectivement. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont invités dans ces foules-là et qui n'ont pas de carte. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont invités dans ces foules-là et qui sont transportés d'une région à l'autre pour combler le vide. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas à priori avoir effectivement des décimations par rapport à un premier tour ou par rapport à un second tour. Mais ce qui est constant, c'est qu'il y a deux parties qui sont principalement qui sortent du lot. Le débat autour de la campagne, c'est principalement deux parties. C'est la formation au pouvoir, naturellement, incarnée par Amadouba et c'est la formation incarnée par Bastyrou Diomaïfaï qui est le principal leader. Ce n'est pas pour rien que même l'État a compris que Ousmane Sonko, vous avez vu tout le débat autour de la question de l'amnestie, et même il reconnaît que Ousmane Sonko est le principal opposant, leur principal opposant. Le président de la République a tenu et ça veut dire que ce qui est le président de la République a tenu en disant que Ousmane Sonko est son principal opposant, Bastyrou Diomaïfaï est le principal opposant, ça veut dire qu'effectivement ça se confirme dans la campagne que nous avons parce que ce sont les parties qui mobilisent le plus. Et ce qui rassure aussi pour un parti qu'on peut faire, c'est que contrairement au pouvoir qui a les moyens de faire des transports d'électeurs, des transferts d'électeurs, eux ils n'ont pas ce moyen-là, c'est des mobilisations spontanées, c'est des mobilisations spontanées. D'ailleurs, quand on voit la différence du point de vue visuel entre la manière dont la campagne est menée, entre le pouvoir et l'opposition, on voit la différence. Par exemple, dans le camp du pouvoir, on voit qu'il y a des traques, il y a des affiches de leaders politiques. Oui, nous sommes là, tel celui par exemple, accompagne Amadouba, Bakirou, accompagne Amadouba, Soukéna, accompagne Amadouba, mais dans les meetings de l'opposition, on ne voit pas des appartenances, c'est-à-dire que des gens individuellement qui sortent du lot. C'est-à-dire qu'on met en exergue juste l'identité du parti, l'identité du leader politique, contrairement ailleurs où on met plus en exergue la possibilité entre celui qui mobilise. Donc, quand celui qui mobilise, c'est qu'il a une force pour monnaier cette mobilisation-là, mais ça montre que les enjeux ne sont pas les mêmes et que peut-être les possédeurs ne sont pas les mêmes. D'accord. Une dernière question. Aujourd'hui, le Parti démocratique sénégalais tarde à choisir son camp. Déjà, des militants ont déjà joint la coalition Benobo Kuyakar. Cette lenteur, selon vous, ne risque-t-elle pas de créer une division au sein du PDS après le choix de Karim Wad, bien sûr ? Oui. En réalité, le PDS était presque inexistant. C'est à la veille des élections législatives que grâce à un lobbying que il a pu négocier pour aller ensemble avec le PDS ce qui leur a permis d'avoir des députés. Mais aux élections locales, on a vu que le PDS a gagné très peu de communes, contrairement à ce qu'ils avaient avant les élections que nous avons. aujourd'hui, le PDS est totalement divisé. Vous avez vu, aujourd'hui, l'un des bras droits du PDS, l'une des forces du PDS afin de lui, je connais bien, Ahmed Hal Baraya qui a décidé de rejoindre la coalition SOMKO de Diomaï. Vous avez vu, comme je vous l'ai dit, le maire de Bounkili qui a une force qui a toujours gagné tout seul, qui a décidé de rejoindre la coalition Diomaï Président. Donc, on sent que le PDS est totalement divisé entre ceux qui ont des intérêts. avec le pouvoir et ceux qui ont des intérêts avec l'opposition. Donc, finalement, c'est des jeux d'intérêts parce que, aussi, c'est logique. Nous sommes dans un contexte où dans le parti il y a une certaine léthargie. Surtout avant même les élections, un leader politique qui incarne ce parti qui n'est jamais au Sénégal, qui reste là où il est, qui vit sa vie et qui veut continuer à exister politiquement, c'est extrêmement difficile. Donc, ce qui fait que, souvent, même s'il y a des leaders qui le soutiennent, mais beaucoup d'autres n'y croient pas par rapport surtout à la participation de Karim. Donc, aujourd'hui, dans toutes les situations, ils seront les perdants. Et même s'ils soutiennent à Modouba, ils seront les perdants. Peut-être que, moi, j'ai envie déjà qu'ils fassent un bulletin blanc comme ils l'ont fait en 2019. Vous avez vu, en 2019, ils ne voulaient pas prendre parti parce qu'ils savaient que, dans toutes les situations, s'ils ne pouvaient être parti pour Ousmane Sonko, ce serait peut-être catastrophique parce qu'Ousmane Sonko aura deux mandats alors que Makishal qui auraient un seul mandat, mais ils ne voulaient pas tenir l'heure qui marche. C'est la raison pour laquelle ils n'avaient pas choisi le président Makishal. Ils avaient décidé de ne pas soutenir de candidats. D'accord. Merci beaucoup. Il y avait un choix entre le mal et le moindre mal. Ils ont choisi tout ce mal de ne pas prendre parti et cela a eu des conséquences naturellement sur la vie du parti. Donc, pour le PDF, on ne peut avoir de, comment on l'appelle, de position favorable par rapport à la montée en puissance parce que le PDF n'a que des militants. Il n'a que des militants, mais, souvent, c'est des gens qui sont toujours là depuis des années, mais, c'est à quoi nous assistons aujourd'hui très peu, surtout par rapport à la possibilité pour le PDF, mais de connaître une baisse par rapport à son électorat qui sera fatale. Merci beaucoup, Jean-Sibadjoubek Diata. Merci. Merci. Je rappelle que vous êtes spécialiste en communication, enseignant-chercheur et maître de conférences à la faculté de lettres de l'Université Cheikh Anta Dioub de Dakar. Cheikh Anta Dioub de Dakar. Cheikh Anta Dioub de Dakar.